10 secondes maintenant avant le départ. Oh, qu'on est très large, là! Qu'est-ce qui se passe pour Joe Sauvé? Oh! Il a surveillé l'enceinte en fait. Oui, il était à la limite sur cette bouée. On va attendre la décision sur la passerelle des officiels. Quoi qu'il en soit, c'est Langevin qui est bon premier. Et j'aimerais bien qu'on nous confirme que le départ est bon. C'est Patrick Howard qui est deuxième et il est poursuivi par Marty Wolf. Oh là là! Éric Langevin qui a sauté le départ et ça, c'est franchement très dommage. Alors, c'est Patrick Howard, là, qui passe la vie valure. Oh! Et c'est le parcours entre Wolf et Patrick Howard. C'est 148 km heure le premier tour du long shot. Il y avait le couteau entre les dents après une journée d'absence hier. Howard qui est assez trousse. Ah oui, ah oui, absolument! Mais il ne faudrait pas qu'il y ait de crochets provoqués par Langevin. Ce serait bien dommage. Et Patrick Howard qui passe bien. Oh! On a eu de la difficulté, là, Wolf, qui a frappé la queue d'eau de Langevin. Et Patrick Howard qui passe la vie valure. Le virage est pour Patrick Howard. Son deuxième tour a été impeccable. Il a monté à 147,37 km heure. Il est dans le corridor extérieur avec beaucoup de stabilité. Le drapeau blanc qui annonce le dernier tour. Et voilà! Pour Patrick Howard, ce serait certainement une belle victoire. Oui, avec Brody qui a fait son crochet un peu plus tôt. Je crois qu'il pourrait s'insérer dans le corridor intérieur pour la finale. Patrick Howard qui passe. Le virage ouest sans ligne dans le droit. Et reporte la victoire! Et ce sera une deuxième place pour Brody Wolf. Oui, belle performance de Howard dans le Y avec un départ dans le corridor extérieur. C'est légèrement plus lent que les autres chronomètres enregistrés. 142 km heure. Tout de même, 2 minutes 40 son temps. Et justement, il faudrait aller à la...